Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour! Elle vous le dit un peu. Petit coeur d'amour. Elles sont nos préférées, c'est l'eau des pinceaux. Mais là elle est propre, ça fait que c'est pas si pire. Salut Diane! Je vous laisse un peu le temps d'arriver. Vous avez le prix qui est là, donc, puis je suis en train de parler de mon chat. Tu sais, vous voyez ici, là? Petite peste, petite peste. Je vous laisse le temps de vous connecter un petit peu pour ne pas trop partir vite. Tout, tout, tout! Elle vous dit vraiment bonjour. Je vois pas tout le monde, fait que dites-moi des coucous. Je vois qu'il y en a qui se connectent, mais je vois que... Je vois pas vous êtes qui. Fait que vous venez me dire bonjour. Ça me fait plaisir de vous jaser ça. Puis là, il faut que je travaille mon français. Salut Isabelle! Aurélie, t'es-tu arrivée? Aurélie, Aurélie, c'est ma fan française qui se couche tard. Hein? Elle est-tu assez fine? Elle se couche quand même, quand même tard. Bon, bien, vous êtes un peu, beaucoup... Salut Louise! Un peu, beaucoup. Vous êtes cinq d'être là, fait que je veux pas vous faire patienter trop longtemps, parce que je veux qu'on fasse la page ensemble. S'il y en a qui ça dérange mon petit chat, ben, vous me le direz, parce qu'elle a décidé qu'elle voulait participer aujourd'hui. J'ai enlevé sa fausse maman. Elle est en accouplement, donc j'ai celle-là, qui est là. Oui! Vous pouvez tagger. Salut Sarah! Vous pouvez tagger vos amis. Vous pouvez le partager sur votre... sur votre groupe, si... votre page Facebook, parce que, pauvre petit cœur, hein, elle est comme stressée, mon petit chat. Salut Sophie! En fait, c'est ça. Aurélie. Ah! Aurélie est là! Super! Aurélie! C'est donc mal fun! Vous êtes en feu. Deux jours de fil à m'écouter. Oh my God! Salut Millie! J'espère que j'oublierai pas personne. Salut Karine! Donc, voilà. Le prix, c'était... c'était à faire tirer. Si vous... si vous êtes pas habitués, je vous dis comment ça fonctionne. Après, live, je partage toujours sur ma page Les Péripéties de Talkis le nouveau prix avec deux questions à répondre en commentaire quand vous répondez. Mais vous pouvez... vous courez la chance de gagner un prix. C'est pas des trucs dernier cri, mais c'est pas des choses non plus à acheter. Fait que, si ça vous plaît pas, comme je dis, mais vous le donnez à vos enfants ou aux personnes que vous aimez moins. Ah! 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 Elle me trouve drôle, moi! Oui, on voyait juste le bout de sa queue, mais là, elle va sûrement revenir parce que j'ai enlevé sa fausse maman. Elle est comme toute seule. Bon! J'appuie le nom d'Isabelle, peut-être. Alors, les noms sont tous faits. Qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante? Je devrais animer les galas de la 10 parce que j'arrête pas de parler de gaffe, mais il y en a pas. Salut, Marjolaine! Salut, Joanne! Il y a beaucoup de Joanne là-dedans. Fait que ça m'étonnerait pas que je pige une Joanne parce que, me semble, j'ai 5 Joannes différentes dans le tirage. En tout cas, si je pige pas une Joanne, vous êtes pas chanceuse. Alors, salut, Caroline! C'est parti! Qui est l'heureuse gagnante? Lise Doré! Alors, les Joannes ne sont pas chanceuses, mais Lise, bravo! Salut, Bibiane! Donc, Lise, je vais communiquer avec toi en privé pour voir comment tu peux fonctionner. Salut, Yasmine! Tu me parles de... Tu es là de la réunion, c'est hot! C'est hot, Yasmine! Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est pas Yasmine qui est de la réunion, je mêlée. Salut, Gwen! En fait, en fait, je vais communiquer avec toi en privé pour savoir comment on fonctionne pour te remettre le prix. Félicitations! Ouais, je t'ai mêlée, hein? Yasmine, je t'ai échangé de bille. Super! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on faisait... Salut, Lauriane! On faisait une page de scrapbooking. Je t'ai mis un peu d'éléments, mais vous me connaissez, ça, c'est pas que je change d'idée. J'ai déjà choisi ma photo. Diane, tu vas être contente, c'est un cheval. Donc, c'est super! Ce que j'ai pris comme base, j'avais acheté un kit chez Bulle en tête. Donc, dans le kit, il y avait des embellissements, des petits dots, ça a une colle, beaucoup de fleurs, des autocollants. Oups, c'était pas dans le kit, ça. Des autocollants de Prima. Puis, un, deux, trois, je les ai pas comptés avant. Un, deux, trois, quatre, six papiers. Donc, nous, on va faire une page. Je dois pas être dedans, je suis loin. Mais non, oui, oui, oui. Moi, quand tu as commenté, j'ai mis ton nom, puis ça se rendrait. Ça se rendrait. Inquiète-toi pas, Aurélie, je vais te mettre dedans. Voilà, donc, pour la page, j'avais oublié d'aller chercher, on va prendre un chipboard comme l'autre fois, là, pour voir qu'est-ce que, comment on fait pour faire une page Mixed Media avec un fond de carton. Yes, Yasmin, have a good, my English is not always good, but Yasmin is really nice to see me. Thank you. Kiota, elle m'écrit, hé, là, mon anglais, do you understand? Ok, Fiou, Isabelle, tu peux traduire, mais ça se peut que ça soit franc anglais. Donc, c'est super que tu m'écoutes. Pauvre Tite, elle doit trouver que mon français est pas nice. Salut, Marie. Hé, merci, c'est gentil, mais gang, j'ai juste du plaisir fou à faire du brico avec vous. Donc, vous êtes fine, je reprends goût à bricoler, puis, ben, vous êtes témoin de ça. Fait que c'est-tu pas génial? C'est-tu pas génial? Là, je vais mettre de côté deux pages que j'ai vues parce que je veux les découper. Vous les avez vues aussi. Puis là, je vais trouver ma page de fond, puis on va commencer. Just a few words, but it's not a problem. Ok, c'est bon, c'est bon. Hé, vous savez, j'ai gagné, là, je parle d'un autre sujet, j'ai gagné un concours, hein, avec ma compagnie de produits naturels, que, je pense que j'en ai parlé un peu hier, hein, j'ai un coach pendant 12 semaines, qui va me suivre, puis il faut que je speak in English tout le temps. Mais, écoute, il va y avoir du fun à essayer de ne pas comprendre ma parole. Bon, quel fond, quel fond, quel fond que je vais prendre? J'ai le goût de prendre celui-ci. Oui, ça va être parfait, qu'elle en pensait? On va prendre celui-ci. Ah oui, t'es fine. Merci, Isabelle. Salut, Chantal. Chantal, je n'ai pas pu te répondre à ton vocal parce que je partais mon live. Salut, Nadine. Comment va ma guerrière Nadine dans sa semaine de fou? Est-ce que c'est pas pire, l'école? En tout cas, je vais couper mon rebord. Pendant ce temps-là, hey, beauté, seigneur, hey, smart, Nadine, elle me traite de beauté. Oh boy. Hey, gang, j'ai pris mon café à 4 heures, fait que je devrais être pas si pire. Oui, c'était vraiment une belle collection, hein, de primants. Donc, on va s'amuser. Voilà, alors j'ai pris un carton chipboard. Ah oui, Yasmine, c'est une bonne idée si elle le demande. Ah, c'est juste des bonnes nouvelles. Ah, super, j'ai hâte d'écouter ton vocal après. Chandale. Donc, le truc pour faire... Mon chat a dit sacré le cas quelque part. Oups! Le truc pour faire des projets mix-média, c'est de prendre un carton pour pas que ça gondole, parce que je veux faire mon fond avec un... Oh, t'es traductrice, c'est bon. Isabelle a traduit, mais c'est qui? C'est qui? C'est Nathalie qui traduisait mon québécois. Isabelle, t'es dans le jeu, hein? Faut que tu traduises pour mon accent québécois. Faut que tu traduises aussi en anglais. C'est cute. Salut, Nathalie! Oh, moi, j'aime ça. Isabelle, je pense que je vais t'engager avec mon coach dans mon équipe de produits naturels. Ou tu peux venir tout simplement dans mon équipe. Pour celles qui aimeraient ça, là, être dans mon équipe de produits naturels, là, je pars un immersion lundi. C'est gratuit. Tu peux être dans mon groupe et essayer d'apprendre comment je travaille, comment on travaille et comment ça fonctionne pour faire des sous. Parce que c'est vraiment une compagnie qui fonctionne bien, qui, même présentement, le COVID, on n'a pas de problème de sous, ça fonctionne bien. Fait que si t'as le goût, là, tu peux m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Je fais un petit peu de même, là, par-ci, par-là. C'est des produits qui sont 100% naturels et qui donnent beaucoup d'énergie. Puis, il y a un programme aussi de perte de poids. Donc, moi, pour l'énergie, je pense que c'était too much, mais c'est pas grave. Ou peut procurer. Moi, j'en ai acheté dans les boutiques, mais je pourrais en commander si vous en voulez. C'est possible. On peut regarder ça, Isabelle, en privé. Je vais le noter, des fois, mon petit cerveau. Je vais noter ton nom. Je vous rappelle que quand vous... Des fois, je le vois. Je vais te faire ton anglais, super. Ah, c'est Caroline. J'ai écrit Isabelle pour le chipmunk. Là, je suis mêlée, les filles, ou je suis pas mêlée? C'est Caroline qui veut ça. Caroline, on s'en parlera en privé. Ça va me faire plaisir. Puis, c'est ça, comme je disais, quand vous commentez, des fois, je les vois. Des fois, je peux les noter, mais sinon... Non, je cache pas mon beau papier. C'est de l'autre côté qu'on va travailler, Chantal. Là, je fais juste mettre un autocollant. Pour le coller. Ouais, si ça se peut que des fois, je vois pas vos commentaires, fait que n'hésitez pas à reposer la question pour que je le note ou à venir me parler en privé après les lives. Je suis assez disponible, normalement. Normal. J'en mets-tu de la colle ou j'en mets pas? Ah, ouais, aussi. Salut, Marie-Pierre. En fait, oui, quand on achète des cartons, c'est faisable de découper. C'est juste que lui, il est de la bonne grandeur. Donc, pour moi, qui est pas très patiente, ben, ça fait juste parfait. Là, j'ai pris le tape double face de... de Fabrica décorue. Il colle en maudine. Ça dépend vraiment, là, faut y aller. J'en ai mis beaucoup, fait que ça se peut que je me mette dans le trou. Puis que je colle pas droite. Non, mais c'est bien correct, Chantal. Chantal, je te le dis. Tu vas te mettre à bricoler, à m'écouter. Ton cartable, il va être fait en deux temps, trois mouvements. Salut, Joanne. Imagine, t'auras pas besoin de ton imprimante. Tu vas le faire, ton cartable. De tes mains. Bon, je fais des blagues. Vous comprenez pas, Chantal, elle doit faire un cartable avec nos produits naturels. Puis c'est très drôle. Oui, c'est sûr que ça gondolera pas. C'est sûr, parce que la dernière fois, j'ai trouvé ça lettre que ça gondole. Puis je le sais qu'il y en a beaucoup qui mettent du papier. Et pas du papier, mais du gesso transparent. Moi, j'en mets pas d'habitude. Mais là, pour les besoins de la cause, je vais en mettre pour vous autres. Donc, comme je disais, si je colle tout croche, ben, on est dans la boîte, mais écoute, comme une professionnelle. Ça paraît même pas, j'ai collé ça super, super droite. Après ça, après ça, je voulais venir me couper mes petits carrés que je vais me faire mes découpes que j'avais mis de côté au départ. Voilà. Ça va du trop vite. Il y en a qui voulaient le faire en même temps. Des fois, comme je disais, j'ai pris mon café à 4 heures, mais peut-être pris trop tard. Si ça va trop vite, dis-moi-les. Je vais essayer de se laquer le pas. J'ai dit, je vais essayer quand même. Sinon, ben, super. Hey! Ouais, du premier coup, on dirait que j'ai jamais fait ça. Et pourtant, j'en mets pas beaucoup. Mais j'avais l'impression que vous me regardez. Fait que là, j'ai fait « Oh boy! » Ah oui! Colle ça comme du monde, la merde! C'est « N'essayez pas ça à la maison! » Je suis une professionnelle. Je n'aime pas la grosse tranche. Fait que je vais passer avec la petite tranche après. Ben, pas que je ne l'aime pas. Je la trouve trop grosse. Je la trouve trop grosse. Fait que... Je me coupe tout ce qui ne se coupe pas. Puis après ça... Après ça, « Seigneur! » J'essaie de faire un tour de force. Je ne suis pas sûr que ça marche. Fait que même le reste, je vais être obligée de le faire avec la petite tranche. C'est ça. Celle-là, qui n'en a pas, c'est la tranche guillotine. Elle a changé de couleur chez Ranger. C'est immense qui la fait. Ben, moi, je l'aime bien. Il y a aussi la petite. Ça, c'est l'ancien modèle orange. Pour les photos, c'est juste parfait. J'ai mal tranché. Tu vois? Avec la grosse tranche, elle ne fait pas beau. Je n'aime pas ça. Ah! Toi aussi, tu fais la même chose. Regarde, tu vois? Puis ça, c'est une pro des cartes. Si elle fait la même chose, il faut écouter. Ouais. Regarde-moi bien essayer de faire un casse-tête. Ah! C'est là qu'on voit ma patience légendaire de découper. Salut Alexandra! Donc, là, vous avez bien vu que d'habitude, je pose des questions sur le prochain live, mais j'ai décidé que le prochain live serait samedi matin, 11h. Ça va être la couverture d'agenda. Donc, je vais vous poser d'autres questions. Ah oui, avec une guillotine. Salut, Adriane! Non, une guillotine, ça... Je ne me mets pas les doigts. Ça va bien. Ça va bien. Donc, c'est sûr que ça va être des questions, je ne sais pas encore, mais je vais vous poser des questions. C'est important de répondre. Si tu ne réponds pas, bien, tu ne peux pas gagner le prix. Et le petit prix, ils sont quand même le fun. Je te dis, je te dis. Donc, quelles questions que je pourrais vous poser qui me ferait du bien à ma curiosité? Qui? Qui? Ah, attends un peu. Non, ça, je l'ai déjà posé, je pense. Qui? Je cherche à ma tête. Qui? Qui fait du mix media ici? Ah, c'est bon, ça, hein? Regarde, je l'ai cherché loin. réponds-moi en commentaire. Qui fait du mix media? Medio? Media? Oui, c'est le fun, gagner. Moi, j'aime assez ça, gagner. Mais bon, écoute, je ne suis pas pour mettre mon nom dans le tirage, ça aurait de l'air con. Puis, c'est juste un que que j'avais, que j'ai, en fait, je prends des choses qui sont dans ma boutique, puis, c'est juste parfait parce que si je vide ma boutique, je commande d'autres affaires pour ma boutique, ça fait que tu vas avoir plus de stock. C'est plaisant, hein? Tu devrais la poser en anglais. Ah non, arrête de rire. Yasmine en en fait. Je le sais qu'elle fait du mix media. Elle est excellente, Yasmine. Donc, je n'ai pas besoin de poser la question. Tout ce qui me tente, mix media, cartes page. Moi, il y a les cartes que je ne fais pas. Puis, je vous le dis, c'est tellement pas dans ma branche. C'est très drôle quand je fais des cartes. je suis comme mise à l'épreuve psychologiquement quand je fais des cartes. Bon, écoutez, vous m'avez vu couper des petits cartons, c'était plaisant, mais c'est fini là. C'est terminé. Ça, c'est notre page. Puis, après ça, on va venir faire le reste. Donc, je voulais comprendre du gesto transparent. Moi, je vais prendre lui pour le... Salut, Caro! Oui! Love, mix media, c'est ça, juste un peu. Salut, Stéphanie! Je n'ai pas une pro. Écoute, mais pas besoin d'être pro, vous avez juste besoin d'avoir du plaisir. Donc, gesto transparent. Ah, mon chat vient de m'attaquer. Es-tu pas tanante, hein? Je te dis... Je te dis... Sans mes chats, je serais plus tranquille. Ah, bon, Stéphanie est rendue l'anglophone. Ouais. Mais moi, ça fait vraiment longtemps que je dis que je fais pas de carte. Donc, voilà, je suis en train de mettre un petit gesto transparent. J'y vais avec la spatule, mais... ça se peut bien que je pogne les nerfs puis j'y aille au pinceau. Il y en a qui prennent la spatule grande. Je vais prendre celle-là. Pour ma patience. Pauvre petit minou! Ouais. Mais là, je l'ai pas fait mal, je l'ai juste pris dans mes bras, mais elle a tout qu'un caractère. Fait qu'elle a fait un cri comme si je la battais. Donc, comme je disais tantôt, j'ai mis la nouvelle Cassiopée avec mon mâle. Parce que j'ai sorti Moun, qui était avec le mâle il y a deux jours. Ça veut dire qu'il se peut que j'aille deux portées bientôt. Ça va être fou! Ça va être fou! Salut! À la prochaine! On regardera, tu regarderas en différé. Si vous savez, je vais le répéter si c'est la première fois, je mets toujours, je le laisse disponible sur ma page de live et après, je fais le montage vidéo pour YouTube puis, je vous remets le lien. Fait que vous pouvez le réécouter quand vous voulez. Ça me fait plaisir! Je ne vous verrai pas pourquoi je l'enlèverai. Ça va être fou! Oui! Tu minou! Oui! Ça va être malade! Mais c'est ça. Ça se peut bien que j'aille une couple de portée dans les prochains temps. Donc, je vais être dans le jus. Mais vous savez comme moi que être dans le jus est ma passion préférée. Ah! T'es drôle, madame! Madame Bibeau, je suis chafou! Ça va être fou! Je vais juste essuyer ça que je me suis beurrée le temps que ça sèche. Fouille-moi comment j'ai fait me beurrer. On va tasser ça. Gardez même sur un carton à gondole un peu. Fait que... Pau p'tit coeur! Tu t'ennuies, p'tit chat? Voilà. Je vous ai fait un petit nettoyage. C'est bon, hein? Bon, je sèche ça un peu. Après ça, on va venir travailler ça avec un... un peu de pâte à texturer. Ces temps-ci, je prends beaucoup les stencils de Kinaber. Elle en a sorti des nouveaux. Moi, c'était la première batch. dites-moi donc, c'est quoi vos stencils préférés, vous autres? Y a-t-il une marque en particulier que vous trippez? Je suis curieuse à vous écouter un peu. Mais là, si Isabelle est partie, on a... Salut, Joanne! On a perdu notre traductrice. Peut-être qu'elle a eu peur. Peut-être qu'elle voulait pas... Timoze, toi? Peut-être qu'elle voulait pas traduire à Yasmine. Timoze aussi, Marie-Pierre. J'aime bien ceux-là de l'hème citron aussi. Ça fait longtemps que je les ai pas sortis. Ils ont une bonne... une bonne impaisseur. Fabricot aussi, je les aime bien. Fraisard aussi. TW... Ouais, c'est vrai, on en voit moins, par exemple. Peut-être qu'ils en sortent moins parce qu'à un moment donné, ils en sortaient beaucoup. TWC? T-C-W... En tout cas, vous avez compris. L'hème citron pour Gwen. Gwen, je le sais, t'es une femme finie de l'hème citron. On va essayer de me trouver un vieux de Timoze qui ferait un job comme ça. Je vous ai écouté un peu. Il y a encore mes prix, moi. Il est vieux, c'est le numéro 31. Il doit être rendu au numéro 22 000 en ce moment. J'ai dit à mon chum de gérer les chiens, mais clairement, il ne les gère pas. Il ne les gère pas d'ailleurs. Bon. Voilà. Fait que moi, j'enlève mes prix parce que vous allez trouver que je n'ai payé pas cher, mais c'est parce que c'est les anciens prix. Maintenant, ça coûte plus cher, les stencils. Donc, on va venir s'amuser avec deux sortes de stencil, mais avant, toute chose, je vais me couper des papiers et voir c'est quoi que je vais ajouter en arrière de tout ça. Je vais me couper un ou deux papiers du kit. Il y en a un qui prend les kits et qui font du mille pages. Ça dépend tout le temps de ce qu'on fait. Moi, j'ai l'air à abuser du papier aujourd'hui. T'es donc, mes films, Chantal. Chantal, tu fais bien de m'écouter? T'as pas le choix. Je fais des blagues. Je vais me couper des petits cartons dans celui-ci parce que les deux côtés sont beaux. Ça va se tigre un peu. Fait que je scrape un papier. Je l'ai coupé croche. Oh non, on est dans la boîte. Pour moi, c'est sûr que tous ceux qui ont des animaux, quand ils entendent les chiens, ils doivent capoter dans rien. Soit le chat ou soit le chien. Malheureusement, ça fait du bruit. mais heureusement, ils sont adorables, ces amis. Bon, fait que là, je fais encore du coupage de papier, mais vous allez voir qu'après ça, on est en foot. Ça va y aller beaucoup trop vite pour vous autres. Salut Joël! Salut Vicky! Cassiopée vous dit bonjour en arrière. ton petit cœur. Ça y va de son plein poumon. Je te dis. Super! Fait que c'est elles qui viennent d'arriver. Je me demandais qui fait du mix média et quelle était votre sorte de stencil préféré. Voilà. Donc, pourquoi j'ai coupé mes papiers avant de... avant de... de faire mon stencil? C'est parce que... Oh, si je vous... elle est en train de... elle est folle. Avant de faire mon montage, j'avais le goût de tout de suite prendre mes papiers. Est-ce qu'il y en a que suite aux nouvelles du gouvernement, elles ont eu des informations qu'elles retourneraient à travailler? Moi, j'en ai pas de préférés. Ah oui! Parce qu'on fait tout le temps ça. Qu'est-ce que vous faites? Heille, sérieux, jouez! On fait tout le temps ça. Ça quoi, Caro? Vous savez, ça me prend une traductrice parce que mon cerveau va trop vite. Je perds le fil de ce que je vous avais dit. Non, j'enle pas mes papiers. Je suis désolée. C'est... c'est trop long. Je suis pas une patiente. Moi, je mets... je mets des gouttelettes, mais j'enle pas mes papiers. Je suis de même que veux-tu? Je suis bizarre de même. on va y aller comme ça. Là, j'ai fait mon amoncellement de papiers. Jamais travaillé. Oh non, pas de nouvelles pour le travail. Tu fais tout le temps ça, couper tes papiers avant. Ben oui. OK, c'est bon. C'est saignant. Excusez, hein? Faudrait que je fasse un délai. En fait, oui. C'est sûr que j'ai intitulé le live page à la Cindy. Ça va ressembler à ce que je fais, hein? Parce que c'est pas mal moi qui fais le live. T'as raison. Ah, ça travaille toujours. Il y en a qui sont en stand-by. Il y en a, il y en a-tu qui recommencent à travailler? Ouais, toi, Caro, je le sais, tu veux pas recommencer à travailler. C'est ben correct. C'est ben correct. Bon, OK. Donc, mon truc va être sûrement dans le haut ici. Fait que je le sais que je vais pouvoir aller m'amuser après avec juste ça. Fait que je vais commencer avec le premier stencil. Je te prends lui de Finabert. Oui, Cassiopée, elle te dit bonjour. Tu le caches, t'as l'est pas montré, Vicky, hein? T'as peu. Je vais te la montrer en attendant. Ça, c'est tout que du caractère tu casses. Hein? Tu dis-tu bonjour à T'es pas... On va essayer. Elle veut pas. Elle est très dominante. Elle aime vraiment pas ça être pris. Ça dépend le goût de la personne ancrée. Oui, en fait, effectivement, moi, j'aime pas ça. Je suis pas patiente. J'aime pas ancrée. Je trouve ça long. Je trouve... Je trouve que pour... pour moi, j'aime mieux mettre des angles puis de la couleur plus qu'ancrée. Mais ça, c'est moi, là. Oui, la brocheuse, c'est toujours parfait pour les filles pas patientes. Voilà. Je voulais juste nettoyer mes spatules. et là, on va pouvoir faire la pâte à texturer. Celui-là, c'est comme un effet dentelle. Je trouvais que ça se prêtait bien au jeu. Oui. Oui, d'aller... Oui, bientôt, bientôt, un jour, on va recevoir de la visite. Pensez-vous? Pas sûr? On pourrait me faire les paris. Puis là, je ne repose pas la même question parce que à chaque fois que je vous pose la même question, vous allez dire « Hey, Aradote, la petite fille! » Mais je n'en mets pas partout. Je ne prends pas toutes les stencils. Je prends partie bout parce que vous savez, mon amonçonnement, il va être là dans le milieu. fait que si j'en mets, ça ne sert absolument à rien que j'en mette. Voilà. À six pieds. Salut, Louise! Salut, Wendy! Eh oui, elle est toute petite, mais écoute, elle n'a dedans comme 22. Je... Je la vendrais, mais là, non, elle n'est pas si pire. La seule fois qu'elle calme, la belle casse, c'est quand le magnifique chien lui saute dessus. Je vais porter mon stencil, je reviens. Vous avez une pause de ma voix. On va faire sécher et on va ajouter une autre sorte de pâte à texturer. Modeling Paste. Yes! It's Fabrica Decor Texture Paste. C'est quoi ta pâte? Je suis due pour en acheter. Voilà, madame, elle est blanche, elle fait penser à la trésor, la Fabrica Decorue. Fait que d'après moi, ça doit être à peu près la même recette. Quand elle sèche, elle reste blanche. Elle est le fun, la belle Hope. Ouais, ouais, Hop, c'est mon petit chien. Ou t'achètes ça, les pinceaux, ça, c'est les pinceaux de primant. Ça aussi, j'en achète, j'en achète. Ouais, au camp d'or. Mais, qu'est-ce qu'il y a pire? Elle adore pas souvent. En fait, c'est qui qui posait la question? Puis, mon chum dit que t'as pas arrêté de parler. Oh, oups. Oh, Yasmim a écrit merci. C'est bon. Ouais, non, pourtant, ton chum devrait me connaître, Vicky. Ça a l'air, j'arrête pas. J'arrête pas. Voilà, on va prendre l'autre stencil, là. Puis, pour les pinceaux, tu peux venir me voir en privé, je peux te sortir des prix et le commander pour toi. Ça dépend, tu fais où, tu restes où. Des fois, c'est mieux dans les boutiques qui sont dans votre coin. Mais, on peut s'arranger ensemble. Voilà, pour le prochain, je vais prendre du structure gel de cristal. Il est neuf, je l'ai même pas ouvert. Puis, il est shimmer, ça veut dire qu'il va être brillant. Pourtant, mais je n'ai pas le choix de parler, il faut que j'entends les chiens qui fous le... en arrière. Donc, on mettait ça ici, ça fait que je vais pouvoir aller m'amuser de l'autre côté. Ils sont vraiment tannants, les entendez-vous beaucoup trop? Vous aimez mieux qu'à se hopper, d'après moi, qui miaule, que les chiens qui font... Donc, c'est une pâte qui fait penser à la Liquitex. C'est des petites billes qui sont dedans. Je vais juste mélanger. Parce que, d'après moi, de l'Ukraine, ils ont fait le tour pour... Oui, en fait, oui. Puis, Aurélie, tu as une boutique Fabrica Décoru France. Je pourrais te mettre en lien parce que c'est des produits qui ne sont pas trop chers. Puis, moi, j'aime bien la qualité. En fait, j'aime utiliser tout. Présentement, dans mes affaires, j'ai beaucoup de Fabrica Décoru, mais ça se peut bien que la semaine prochaine, j'utilise plus de prix. C'est vraiment avec le bon moment. qu'elle en mange. Non, 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 je ne mange pas des Fabrica Décoru. J'en... En fait, j'en ai beaucoup. C'est plus pour ça. Là, ça a de l'air bizarre parce que, par-dessus, mais comme c'est deux textures, ça va être brillant, ça va être juste magnifique. L'autre fois, on avait essayé de faire avec cette texture-là, mais c'était les écritures et ça fonctionnait moins bien. Pensez-vous que je pourrais d'en mettre sur mes tosses? Ça serait beau. Ah oui, tu as les deux cols. Oui, moi, j'aime vraiment beaucoup les cols. Je ne sais pas si tu as les anciens formats. J'aime mieux les nouveaux formats, mais dans ma commande qui part lundi, je me suis commandé et des nouveaux formats. Pour celles qui ont commandé, je fais partir ça lundi. Vous avez encore jusqu'à lundi si vous avez des commandes Fabrica. Ça va me faire plaisir de te répondre en privé. Salut, Sonia! Sonia, vu que tu es arrivée, il faut que je speak in English. Vu que tu penses que je suis américaine, je te niais. Je vais porter mon stencil et je ne parle plus. J'ai réussi, hein, Brian? Ah, ah! J'ai eu le défi dans ma tête, là. C'est un défi de deux minutes. Dis-moi donc, qui est-ce que Brian trouve que j'ai réussi mon défi? On n'a pas parlé le temps du stencil. Alors, je vais faire sécher le tout un petit peu avant de continuer. Euh... Sonia, t'es-tu bien en congé? Ça a dû te faire du bien. T'es-tu appelée à retravailler, toi? On va faire beaucoup de... Pas vidéo, mais formation, conférences. Nous, à chaque jour, on en a quasiment puis nous avertissent dix minutes à l'avance. C'est vraiment adorable. On est vraiment content. Euh... Salut, Miss Brown. Oui, ben, tu peux regarder, Sarah, on a dit encore jusqu'à lundi. J'ai décidé de laisser la fin de semaine aux gens. Euh... Puis, c'est ça, parce que j'avais beaucoup de demandes. Donc, quand je disais, là, elle est très brillante, ça va faire beau tantôt. Le temps de sécher. Tu travailles au bout, euh, ben, t'es comme moi, toi. Toujours sur le web. Sérieusement, là, il n'y a pas plus... C'est pas vrai. Quand t'écoutes... Quand t'écoutes une formation, une réunion, au moins, tu peux... Tu peux écouter les bouts que tu veux, tandis qu'une réunion, des fois, en personne, il y a beaucoup plus de questions et que ça ne vient pas à bout de finir. Mais quand ils nous en mettent beaucoup, Yes! J'avais, Brian, que j'étais capable. Hey, ça va assez bien mon retour au travail. Mes collègues, je pense, sont écœurés de voir mon positivisme. En fait, je suis un peu trop en feu, genre, bonheur. Alors, je pense que je gosse un monde. Mais c'est pas grave. C'est ça, ma force, gosse un monde. C'est-tu pas plaisant être gossante? Oui, on est en santé, c'est ça qui est important. Puis, c'est ce qu'il faut prioriser dans notre vie. Donc, mais là, à sécher, cette espèce de... Achetez pas cette pâte, elle est longue à sécher. L'autre en dessous est bien, 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 bien sec. Voilà. On va dire que c'est sec parce que je veux regarder ce que je vais ajouter. Ça, c'était des autocollants. Je sais pas si je vais les mettre dans le kit. Peut-être, peut-être pas. J'ai ça ajouté. Ah, j'avais oublié ça aussi. Tu vois comment c'est le fun? Oui, une gossante attachante. C'est tellement surprenant. Oui. Mais en fait, en fait, vous savez, là, je t'ai en pause. Bien, il y en a une couple qui le savent, mais je peux le redire. En fait, j'étais enceinte puis j'ai fait une fausse couche. Fait qu'il y a beaucoup de collègues qui pensaient que j'allais revenir bien, bien down puis tout ça. Mais dans la vie, je pense que je suis une personne qui voit le positif avant le négatif. Donc, ils voulaient tous prendre soin de moi à mon retour de travail mais moi, j'étais déjà en feu fait que ils savaient pas trop quoi faire avec moi fait que c'est très drôle. Mais, c'est ça. L'important, c'est que l'attachante, gossante, elle soit encore là. Je voulais rajouter des trucs mais ici, j'y rajoute trop. Ça sera pas beau. Mais ici, j'ai comme la place pour rajouter des choses. Fait qu'en fait, c'est ça. Fait que je vois la vie vraiment bien. Alors, ils sont dans l'ordre. Si quelqu'un veut traduire dans l'ordre à Yasmine, vous pouvez. Je sais pas si comment ça se dit en anglais. Il y a-t-il un chat qui a tué quelqu'un en arrière? Je sais pas. Je suis pas sûre je vais mettre ça. Là, je suis en train de regarder où je vais rajouter mes embellissements parce que là, j'en ai mis beaucoup de côté. Je m'étais mis du scrap frimon, je m'étais mis des badges, j'ai mis citron aussi. Je voulais mettre des découpes de Sagapo Scrap. Oui, je suis bien entourée. Ben oui, oui, oui. Ben en fait, oui. Salut Catherine, je suis bien entourée mais il y a deux façons de voir la vie. C'est sûr que ça l'excuse pas quand on vit un deuil. Il faut passer par les étapes de deuil mais tu sais, on reste des fois stocké plus longtemps à une certaine étape que d'autres. Moi, ben on dirait qu'après une couple de temps d'avoir pleuré, ben ça fait, ça passe. Ça donne absolument rien de brailler longtemps mais c'est correct s'il y en a qui veulent brailler longtemps, c'est chacun à sa façon puis ça me réarriverait la semaine prochaine, peut-être que je braillerais plus, je le sais pas. Là, il n'y a pas de danger que ça arrive la semaine prochaine. Je ne suis pas rendue là. Je ne suis pas rendue là. Fait que je vais être obligée de vous faire les lives puis gosser puis d'être trop positive encore. Bon, je suis en train de chercher mes embellissements. Là, c'est sûr que ce n'est pas chic, ce sont mes embellissements de Sagapo Scrap qui sont là-dedans pour ne pas qu'ils brisent. Mais là, je suis en train de me dire qu'ils sont trop beaux puis je ne pense pas que ce n'est pas beau ma page mais je pense que ça ne fittera pas avec ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas grave mais j'allais me chercher de la dentelle. J'aime bien ça mettre de la dentelle dans mes créations. Est-ce qu'il y en a suite au dernier live d'hier qui sont allées fouiller dans leurs affaires et qui ont trouvé leur irrésistible qui était toute brisée, toute séchée. C'est une jaser petite mère. Salut, Lorraine! Parce que hier, j'ai pris mes résistibles puis, oups! C'était Scrap. Bon, ça, je vais le mettre mais dans un bord. Ça y est, ça y est, je mets dans un. Donc, je vais le tasser ceci puis, je vais venir le couper parce que je le trouvais trop gros. Je ne le veux pas des deux côtés. Voilà. Ça va être juste parfait. Ici, on va venir rajouter un petit peu de création. moins, ça a comme séché mon scie. Là, je n'ai mis de l'eau dedans. J'ai-tu fait ça matin ou hier soir? C'est plus. Ça fait que j'attends de le laisser un bon 24 heures. Ça fait que je vais vérifier demain. Même peut-être demain soir, comme ça. On va pouvoir voir. Je vais mettre un petit peu de 3D. Ça va être juste parfait. Puis, on va commencer à coller puis mettre qu'est-ce qu'on fait pour le reste. Donc, là, je suis partie d'un kit page. Bien, je ne sais pas si c'est un kit page ou c'est un kit de la collection Prima. Moi, je vais peut-être mixer des collections dans mes kits. Pas juste d'une collection. Tu l'as jeté à la poubelle, moi. C'est plate parce qu'on les aime vraiment, les irrésistibles. Mais là, s'ils sèchent toutes. Là, hier, j'en ai ouvert des nouveaux. Ils n'ont pas séché encore. Ce n'est pas ce pire. Ah, petite énervante qui se trouve drôle. J'ai une autre question. Tu sais, pendant que vous êtes là, qui le fait en même temps que moi? j'aime Carvrier qui est en train de le faire présentement, la page et qui trouve ça long parce que je n'aboutis pas dans mes affaires. Ils sont discontinués en plus, je pense, pour vrai. Oh my god! Je vais checker. Je vais checker, mais ça se peut effectivement, Joël qui souhaite discontinuer. Si c'est discontinué, on va être obligés de... Hey, savez-vous quoi? Il y avait un poil de chat dans mon col. Dans ma gonne, là? Dans mon col à col... Voyons, dans mon... Gonne à col chaude! Je n'ai pas le temps je te regarde, mais tu ne me vois pas? Non, pas trop long. Ok, c'est pas trop long. Oh, il y a un chat qui s'en vient me voir. C'est Sylvie. Dites salut à Sylvie qui vient venir bricoler. Sylvie, t'es pas... T'es pas transparente, hein, tu sais? Fait que... Peut-être plus ton âme et le chat dans la vie. Ben, écoute, ils viennent avec la fille. Bon, elle est venue juste vous dire un petit coucou. Oui, c'est correct, ça, si on vient le faire un peu plus tard. C'est parfait. C'est parfait. Donc, je vais venir coller ceci. Là, j'ai décidé de changer parce que ma petite colle, là, avec les anciens, les anciens pots de Fabrica, ben, ben, la colle, il faut que je pèse comme si j'avais, j'avais besoin de coller. moins, non, j'aurais pas dû faire ça parce que je cache le reste. Tu en veux une, Sylvie? Vicky, tu les veux toutes. Vicky, là, je pense que il va falloir qu'elle se prenne un plan accordé pour essayer d'acheter le plus possible d'animaux qui viennent de mon élevage pour petites, mais à choisir les plus beaux, hein, les plus calmes. Oui, dans le fond, c'est la collection Primo, il est déjà, il est déjà brillant. Parce que, c'est ça, oui, il est un petit peu brillant. Sylvie revient vous dire un petit bonjour. Bon, en tout cas, s'il y a quelque chose qui tombe durant le live, c'est parce que Sylvie a ses portées volontaires à faire tomber ça. Bon, on va coller ça parce que j'ai le goût d'être fantasme et j'ai pas le goût d'attendre 10 ans. Puis on rajoutera le reste par la suite. Qui qui est pas calme? Mais le race, les chats, c'est des manicônes, les chiens, c'est des coqueurs et j'ai aussi des bagales. Donc, c'est ça, c'est ça ma panoplie. Sylvie, Sylvie, oui, Sylvie, en fait, elle s'appelle S-I-L-V-I pour Sylvie parce qu'elle est grise. Donc, c'était le nom de la châterie qu'ils m'ont donné. C'est pas, c'est pas particulièrement beau, mais bon, moi, je trouve ça drôle. Euh, oui, oui, Auréal! Sylvie, Sylvie, c'est mon chat. C'est le chat gris qui a passé il y a deux secondes. Donc, j'ai déchiré de la dentelle. J'aime ça la briser un peu. Question de travailler mes muscles. Sarah, sa Sylvie, c'est une minkoune. Minkoune tanante. Elle a un an et deux mois. Elle est pas vieille. Puis, c'est ça, elle est pas prête à faire de bébé encore. Ça va être, c'est soeur, mais c'est pas ses soeurs. Oui, c'est des minkoune. C'est ça. Vicky, t'as bien étudié. Puis là, j'attends parce que je voulais m'acheter des nouvelles minkoune. Puis, bien, vu le magnifique COVID, je peux pas m'acheter ça parce qu'ils sont en Russie. Donc, c'est ça. Oui, c'est gros, mais en fait, souvent, les minkoune, on a une fausse croyance. Les femmes sont plus petites. Mon mâle, je peux aller vous le chercher tantôt si vous voulez. Il est un peu plus gros, Dexter, mais c'est une fausse croyance. Il faut que le minkoune soit plus élancé que gros. Il faut pas qu'il soit gros. C'est souvent les faces des matous qui portent à la confusion et la perspective des photos. Mais, comme je disais, elle a un an et deux mois. Les minkoune grandissent jusqu'à cinq ans. Souvent, ils ont leur grandeur à deux ans, mais ils peuvent encore grandir et grossir jusqu'à cinq ans. Ça change beaucoup un minkoune. de par leur physique et de par le reste. Donc, c'est pour ça. T'aimerais ça voir mon mâle? Voulez-vous que j'aille le chercher tout de suite parce que sinon, je vais l'oublier. On va aller vous chercher de Dexter, mais il est pas propre. Grosse patate de Dexter, voilà. Tandis, il est pris dans mon chandail. Oup! Mais, Dexter, il est noir. Puis là, je vais essayer de vous montrer sa face mais ça va être plus dur. Donc, voici. Fait que lui, il mâle, c'est une grosse patate. Il prend toute la caméra. Tu pu, mon gros père? Donc, voilà, c'était Dexter, mais sinon, je peux vous prendre des photos. Mais c'est ça, il a tout scrappé ma page. Non, fait que voici le petit Dexter, pour petit coeur. Là, il est triste parce qu'il veut revenir. Avez-vous vu ma dentelle? Il est-tu parti avec? En tout cas, j'ai perdu ma dentelle. Ah, je l'avais vu? Non. L'avez-vous vu revoler? Il est peut-être dans ses pattes. Ah oui, j'ai trouvé! Monsieur Dexter l'avait pris dans ses pattes. Bon. Un petit peu de dentelle en haut. Ouais, il est bon, mais en fait, là, les mains comme, comme Dexter, il y a 23 livres et il va grossir encore. Fait que c'est quand même gros pour un chat. Mais là, c'est ça qu'il est noir. Fait que ça paraît moins. Il est plus dur à photographier parce que c'est un chat noir. Ça se photographie moins bien. Puis, souvent, là, c'est plus, c'est plus, voyons, il va grossir encore plus longtemps. Il y a, Dexter, il y a un an et un an et demi à peu près. non, je ne suis pas allée le chercher en Russie. Je suis allée, je suis, je suis, en fait, là, ils sont arrivés en voyage dans un avion pour animal. Puis, je suis allée chercher à Mirabel. donc, c'est ça. Dexter, il est parfait parce que il est avec. Bon, voilà. Donc, ma dentelle est placée. Oui, en fait, toutes mes mains de compte, je suis allée les chercher. Puis, les bagades, non, les bagades, il y a beaucoup de, bien, en fait, il y a beaucoup d'éleveurs à Québec de main de compte, bien, beaucoup pas tant. mais les éleveurs de Bengale sont plus fines, un peu, parce qu'en fait, les éleveurs de Bengale veulent partager leur savoir avec les autres éleveurs, tandis que les éleveurs de Maine Coon sont plus territoriales, peut-être. En tout cas, bref, ils sont moins gentilles, dans le sens, ils veulent moins partager. Donc, ça, ça va être tout à l'heure, ça aussi tout à l'heure avec les fleurs. Ça, j'avais le goût de le mettre quelque part, puis vous vous rappelez, hier, j'ai... en haut. Ah non, j'étais allée chercher, en fait, mes morts sont dans le garage, mais présentement, j'ai un couple en accouplement dans le garage, fait que je suis allée les chercher dans... dans le chambre à côté. C'est-tu ça, ta question, Joanne? En tout cas, salut, Joanne, tu me répondras. Donc, moi, hier, dans le live, je voulais utiliser des étiquettes, mais, malheureusement, je n'avais pas assez d'espace, là. Je vais utiliser des étiquettes parce que j'ai assez d'espace. Mais, je ne trouve plus ma ficelle. Tu as genre, un petit peu me reposé ta question, pour que je comprenne, des fois, je ne suis pas vite, vite. des fois que... J'ai perdu ma ficelle. Je perds toute, moi. Oui, 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 j'aime les chevaux. Malheureusement, je ne suis pas capable d'avoir ma fermesse tout de suite, mais j'en magasine une parce que c'est mon rêve. tous ceux qui me connaissent ils savent qu'un jour, ça sera mes chevaux sur les photos parce que je suis une maniaque de chevaux. Bon, je ne trouve pas ma ficelle blanche, ça va bien. Je vais prendre... Non, ce ne sera pas beau. Je vais prendre ça. J'avais acheté ça de Martha. Salut Mélanie! Salut ma tante Dan! Oui, c'est ça. Fait que ma fermette un jour, vous allez la voir apparaître aussi. Je vais vous en parler, c'est certain quand ça va être ça. C'est mon projet d'ici ma retraite, j'ai ma fermette. Il y en a-tu ici qui ont des chevaux? Que tu ne prends pas ta tête en photo ou en ficelle? Ok, je ne perds pas ma tête. Ouais, non, ma tête, je peux la perdre souvent dans une journée, ça, écoute. Mais non. J'ai de la misère à lire parce qu'à chaque fois que je lis un commentaire, je deviens ça pointe des pieds. Fait que là, je suis vraiment drôle. Faudrait... C'est vrai que quelqu'un me filme en fait de faire mes lives. Il dirait « Elle, elle peut-être plus énervée dans la vie en faisant des lives. Je bouge, je fais tous les temps. Puis là, j'ai de l'air essoufflée parce que je lis, je redescends, je relis. Tu en as déjà eu chanceuse. Ok! Je comprends, Joanne. Ah oui, avant les enfants. J'avoue, mais c'est faisable d'avoir des chevaux avec des enfants parce qu'il faut exploiter les enfants à faire le train. Je fais des blagues. Mais... Là, on va couper les étiquettes. Oui! Un couple d'inséparables, ça aussi, ça prend du temps. Ça prend du temps en masse des oiseaux. Là, je n'ai pas coupé droit. Puis là, je triche mon embellissement. Hé! On était silencieux. Ah oui, ça m'a fait plaisir parce qu'avant, j'avais un élevage de perroquets. C'est celles qui savent. Si je n'ai pas d'animaux dans ma vie, je fais le poble. Fait que... Je suis chanceuse, mon chum. Il aime bien ça, mais en fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix d'aimer ça. Fait que... ça fait juste parfait. Fait qu'il est là aussi avec mon projet de fermetre qui n'est jamais... qui n'est jamais bien, bien loin dans ma table. Voilà. Donc, on est allé mettre les petits tags. Si vous voulez savoir les tags, ça vient... Euh... Oui! Moi, Brian, là, on l'aime bien. À part qu'il dit que je ne ferme pas ma boîte, là. Mais sinon, tu vois, lui aussi, il exploiterait les enfants. J'ai fait des blagues, c'est pas à deux ans qu'on va utiliser un enfant. J'ai eu un appel, je ne sais pas si ça n'a pas trop buggé. Oui, plein d'animaux, ça, c'est le fun. Oui, écoute, moi, je dis le dicton que j'ai vu un peu partout, si tu as du poil d'animaux sur ton linge, ça veut dire que tu es heureux. Fait que moi, je suis heureuse en tabarouette parce que présentement, regardez, j'ai un chandail noir. pis ben, il y a du poil. Ben oui, toi. Tantôt, j'avais coupé ça parce que je trouvais beau ça, mais on va voir. Je pense que je vais le découper. Je pense que je vais le découper. Ça, c'est le fun des animaux. Pis, surtout en confinement, je pense que là, les animaux sont écoeurés d'avoir les humains avec eux. Ils sont habitués d'être tranquilles. mais on sentait que les animaux sont bien avec les humains aussi. On les garde beaucoup trop. Il y en a-tu qui parlent avec leurs animaux? Je suis curieuse de t'entendre. Mon dieu, il y en a un, dis-moi! Je te dis, il y en a-tu qu'ils sont tout le temps en train de parler avec leurs animaux pis qu'ils attendent une réponse? Oui, ben oui. Moi, souvent, je leur parle pas. Mais mon chum leur parle tout le temps. Ben, je leur parle, mais pas tout le temps, tout le temps, le mettons. Salut, Michel! Oui, beaucoup. Oui, caramel, oui, il est vraiment à bout, j'avoue. « I love fuzzy cut, so calming, fuzzy cut. Qu'est-ce que c'est, fuzzy cut? Fuzzy cut. Qui peut me... Qui peut me... traduire fuzzy cut? C'est pour, hein? Découper des images. Ah oui, 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 il y en a beaucoup qui le font en écoutant la télé. Peut-être pas ça en écoutant les nouvelles, vous allez être tannés. Il y en a assez en ce moment. Non, pas ça. Bon, ça, je me garde ça de côté. À date, ça va. T'sais, là, tous les petits carrés que j'ai coupés tantôt, là, je les ai quasiment coupés pour rien. Mais peut-être pas, peut-être. Bon, Sylvie, vous fait dire bonjour encore une fois. Tu peux nous quitter, ma misère? Ah, fais du cut, oui. Oui, faire des die-cut. Salut Julie, merci, hein, de me faire la traduction. Traduction. Bon, c'est le temps de regarder où je vais mettre mes fleurs, puis après ça, je vais y rajouter des petits embellissements. Oui, Sylvie est vraiment belle, mais vraiment, tannante. Mais on l'aime de même. Il y en avait de la fleur, là-dedans. D'après moi, c'est trois paquets de fleurs mélangées. Donc, je vais observer ça. Ah oui, oui, j'avoue, hein? Sarah, j'étais concentrée, je lisais. Effectivement, que quand on découpe et que c'est des petits détails, on se rend compte qu'on vieillit. qu'on vieillit. je suis en train de regarder les fleurs que je pourrais mettre en même temps de tout ça. Salut, Stéphanie! Écoute, c'est le fun que vous prenez un petit temps venir m'écouter, venir me jaser. Allez-y, posez des questions, ça me fait parler. Bien, en fait, à moins que vous voulez que je sois tranquille. Mais si vous voulez ça, je vous conseille, vous avez un petit X en haut pis ils êtes-tu parce que moi, je parle tout le temps. Donc, je vais mettre les fleurs en haut. Moi, je pense que je vais m'amuser avec celle-ci pis on ira refouiller après dans tout ça. Je voulais qu'on mette des badges. C'est encore parti que mon on, hein? Bonne chance! Pis ces fleurs-là aussi, je les aime bien. Ben ici, c'est vrai, ma photo, elle avait déjà des tags parce que des fois, je restique mes photos de mes anciennes créations. C'était les tags de Lime-Citron, une découpe que j'avais faite. Donc, salut, Joanne! C'est vraiment beau, toi, tranquille, un tapeu. Je sais pas quand j'ai été tranquille dans ma vie. Je pense pas. On pourrait demander à ma tante si elle écoute encore parce que ma tante me connaît depuis que je suis née. Est-ce que ma cousine, Stéphanie, peut peut-être répondre? Ouais, j'ai pas besoin de questions, hein? Écoute, pensez-vous que c'est une folie? Parlez-tu ça? Ben non, ben non. C'est pas une folie, c'est juste... C'est juste moi. C'est juste moi. C'est beau, ça, finalement, je vais y prendre. Je vais y prendre. Oh, savez-vous quoi? Ça me fait plaisir d'avoir une petite folie dans mon corps, dans ma tête pis d'être là à dire des niaiseries. C'est juste le fun. C'est des autocollants, je ne savais pas, donc... ça nous fait moins couper des papiers. Pis ils sont brillants, un petit peu. Tranquille! Je sais pas, hein? Ma cousine Stéphanie, elle a le même âge que moi. Je pense qu'elle, elle est tranquille. C'est drôle, hein? Parce qu'il y a Stéphanie normale qui est là, il y a une Stéphanie Bronde qui est normale, mais elle n'est pas ma cousine. Pis j'ai tout le temps dit « Hey, t'as le même nom que ma cousine! » Pis là, j'ai ma cousine Stéphanie Bronde qui est là. Fait que là, vous êtes là les deux, c'est malade. Ouais, en fait, c'est pour ça que je travaille avec les enfants parce qu'ils parlent autant que moi. Mais à la maison, là, pour vrai, je suis tranquille. J'ai besoin de tranquillité. Pis, ben, j'en ai pas ben ben parce que j'ai un chum vraiment pas tranquille. Mais là, il est tranquille, hein? Moi, je l'ai battu avant de commencer mon live. Non, il est allé marcher avec les chiens. Ça l'a calmé. Donc, voilà. Je vais laisser les autocollants pas loin. Pis, je vais m'amuser avec les fleurs. Ça, je pourrais le coller. Qu'est-ce que vous en pensez? On serait rendu là. On serait rendu là. Jamais tranquille. Je sais, Tandane, jamais tranquille. Mais, tu sais, c'est ce qui fait notre charme. Je sais pas, hein? Je sais pas. Peut-être. Moi, je l'aime bien, mon TDAH. C'est les gens autour de moi qui l'aiment moins. Ben là, ça leur est parti. Si on aime pas la vie, ben, c'est triste. C'est triste. J'ai oublié de mettre des cordons, là. Mais pour vrai, je suis tranquille quand je dors. ça arrive pas souvent que je dors beaucoup. À part ce matin. Donc, à date, est-ce que vous commencez à avoir mal au coeur à regarder la création parce qu'elle est... elle est lignée? Non. Moi, j'aurais mal au coeur, moi. Ben, non. Voyons. Je travaille mal de côté de même. Tiens. Parfait. Parfait. On va venir coller des petites fleurs, puis ça va être magnifique. Ben, il est quelle heure, là? Fais-tu? Dites-moi donc, il est quelle heure? Comme ça, je vais vous dire si si vous en avez encore jusqu'à minuit à m'écouter. C'est dur pour les yeux, là. Désolée. Désolée. Mais là, c'est pour travailler vos yeux que je fais ça. Il est 8h36. Ah! C'est bon. Ça veut dire que ça fait pas si longtemps que ça, là, que je vous tiens en haleine. Donc, j'ai encore du temps. Vous êtes corrects? Vous êtes pas trop tannins? Vous voulez pas aller vous coucher tout de suite? Oui, je sais. Même quand je dors, je bouge. Puis savez-vous quoi? Je ronfle aussi. Donc, je suis jamais tranquille, finalement. Jamais, 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 jamais. Mais tu sais, dans la vie, là, si tout le monde était tranquille, la vie serait plate. vous feriez quoi avec les gens pas tranquilles? Yasmine est partie se coucher. Bonne nuit, Yasmine. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens trop tranquilles? On peut pas les occuper. On peut... Tu sais, si tout le monde, là, serait vraiment, vraiment, vraiment tout le temps tranquille, je pense que la vie manquerait de vie. C'est bon, hein? J'ai mis la fleur en envers. Bon. Fait que ça se peut que je mette pas tout ce que j'avais mis, hein? Salut, Nathalie! Parce que j'ai un peu abusé de la... de la fleurette. C'est un moment tranquille, là. Ah, moi aussi, je t'aime, Tante Dan, pis je m'ennuie. je m'ennuie de voir ma famille. Ça a pas de sens. Moi, là, je vois maman au moins deux fois par semaine. Je l'appelle encore. Au moins. Mais tu sais, quand on est habitué de voir sa famille en général, ben, on trouve ça long. Je m'ennuie d'aller voir ma grand-maman parce que ma mère, elle reste avec ma grand-maman. En fait, c'est ça. Maman, maman est une aidante naturelle extraordinaire. Quasiment patiente. Mais, elle est patiente. Mais, je dis quasiment parce que c'est pas évident d'être aidante naturelle. Donc, je vois ma grand-mère à chaque fois que je vois maman, souvent. Donc, je m'ennuie de ma grand-maman aussi. vous autres, vous vous ennuyez de votre famille, sûrement. Je suis pas toute seule là-dedans, d'après moi. Bon, j'ai trop collé, ça va être autre chose que je remette là. Nathalie, t'as-tu reçu tes affaires? Je sais pas, d'après moi, ça va rentrer demain. J'étais curieuse pendant que t'es là. Ma petite curiosité, tu nous dis. Je sais pas, ça les a reçus. Parce que Postes Canada, ils sont un peu dans le jus. Fait que quand j'envoie des affaires, ben, je sais pas trop si c'est rentré tout de suite ou pas. Oui, famille, non, pas encore. Merci, Nathalie, d'avoir répondu. Oui, je pense que notre famille, c'est ce qui nous manque le plus. J'ai hâte que ça soit en ligne. Mais, comme je disais, ma mère, elle reste avec ma grand-maman. Fait que c'est sûr que je ne pourrais pas aller voir maman tout de suite. Tout de suite. je m'amuse. Elle est faite forte, ta mère. elle se... Ah oui, ça va arriver demain, je suis sûre. Ma mère... Ma mère, tu trouves qu'elle fait de faute? Écoute, ma soeur est plus calme, pour vrai, je suis... je suis la plus tanante de la famille dans les deux. Ma soeur est paquette de nerfs, mais pas dans le même sens. donc oui, ma mère, c'est une sainte de... de savoir occuper de moi. Mais, elle a bien fait ça. Je suis parfaite. ben non. C'est des blagues, en passant. Fait que là, je m'amuse, je ne dis pas trop ce que je fais, mais ça va bien. By the way, en discutant avec vous, je suis en train de... m'énerver. je vais trop vite, mon fusil, il ne trouve pas de... il ne trouve pas le temps de réchauffer. Ça se peut bien que ça soit presque assez. Des fois, les couper, ça a une bonne... tu ne retiens peut-être pas des voisins. Ah non, ma mère est calme, pour vrai. Ben, elle est calme. Ma tante Dan, elle est calme. Maman est juste... En fait, ma famille, c'est juste des gens qui ne sont pas capables d'arrêter. Dans le sens où, finalement, je n'en tiens peut-être pas des voisins, mais, tu sais, ma grand-maman, elle a 94 ans et elle a de la misère à se calmer le pompon. Ma mère est toujours en train de faire quelque chose. Ma tante Dan, elle travaille encore dans les services de garde. Donc, oui, peut-être que je ne retiens pas des voisins, finalement. Bon, je fais mon comme une hâte d'hyperactifs. Ça vient de ma famille! Mais mon père aussi est un peu hyperactif, ça fait que... Hein? Je n'avais pas le choix. C'est pris dans ma génétique. Je ne sais pas si ça valide. j'allais prendre ça, toi. Hey, j'ai pris. Petite étoile, là. Ça, c'était le calendrier de la vente de Scratfimo. C'était quand même intéressant. Deux. Je l'aimais bien. Je pense que j'en ai assez mis. Sinon, j'en rajouterai. Mais pour moi, c'est assez. C'est assez le reste. Bon. Ça fait que là, je vais venir m'amuser avec ma spatule pour venir créer de la texture. Je n'ai pas le goût de mettre des petites roches dedans. J'ai le goût de m'amuser un peu. Donc. Oh, vous êtes plates. C'est beau ce que tu fais. Merci. Elle est calme à l'extérieur. Elle est... Ouais. Ma mère? Ça dépend des fois. Mais oui, c'était magnifique dans ma maison. Écoute, nous, on est heureuses là-dedans. Donc, comme je dis, je vais prendre la pâte à texturer puis je vais même mixer avec l'autre pour venir faire un peu de texture pour rajouter à la création qu'il y avait là. Déjà. Puis des fois, je rajoute... des fois, je rajoute des petites roches mais là, j'ai pas le goût. J'ai le goût de... juste faire de la texture. En fait, ma grand-mère, ça devait être quelque chose. Fais dire que tu arrêtes pas de parler. Ben non, Émilie, c'est pour toi que je parle. ben écoute, je peux pas parler mais un live sans parler, ça doit être plate. En tout cas, on essaye-tu? Non, j'ai pas capable. je me dis posez-moi des questions, je vais vous répondre. Mais les gens m'écoutent parler tout seul. Tout qu'un monologue, imaginez tous ceux-là qui écoutent ça sur mon compte YouTube après, qui voient pas vos commentaires. Ils vont dire « Hey Seigneur, arrête pas de parler, on arrête de l'écouter. » Peut-être que ça va descendre mes followers YouTube parce que je parle toute seule. Pensez-vous? Pis Émilie, là, elle travaille-tu, Émilie? Émilie, elle devrait venir faire son stage avec moi. Hey, carré du fun! Écoute, elle deviendrait une éducatrice spécialisée extraordinaire, mais elle est en intervention en délinquance, mais c'est pas grave. Je m'amuse un peu trop que ma pâte, Ouais, elle est gênée, elle t'a entendu répondre. Ah, ben là, quand même, elle s'attendait-tu à ce que je réponde pas? Salut, Émilie! Écoute, Camille, j'aurais douté d'être gênée, mais Émilie, elle est pas gênée, elle l'a pas parlé. Bon, fait que, Émilie, elle pourrait passer de ma fille, travaillant avec les forces de chaque personne. Oui, voilà, voilà, ma force, c'est une force tranquille qui parle pas. Ben non, ben non. C'est juste là, dans l'atelier, je suis déjà perdue dans mes affaires, imagine. Bon, je vais sécher ça un petit peu, après ça, je vais rajouter un autre texture, puis on va mettre un peu de couleur, le type, puis je pense qu'on va être pas pire. À date, trouvez-vous ça beau? Je dénigre pas sa technique, mais la mienne est meilleure. Intervention en délinquance, c'est vraiment une belle technique aussi, en passant. J'aime mieux éducatrice spécialisée parce que je suis allée là-dedans, mais je dénigre pas sa technique. Donc, la pâte est texturée et elle va sécher plus vite que l'autre pâte que je vais mettre après. Je trouvais que je n'avais pas assez mis, fait que je l'ai rajouté au lieu de mettre des gouttelettes de gesso. Merci, c'est gentil pour la page. Oui, vous aimez ça? Cherche pas le trouble, tu gonges pas avec elle. Mes premières créations, eh boy, oui, je m'en rappelle. C'était pas chic, c'était pas chic. En fait, mes premières créations, j'en mettais un peu partout. Je mettais beaucoup trop de photos. Fait que, oui, je me rappelle. Puis, j'avais décidé dans mes premières créations de prendre des vieilles photos de quand j'étais plus petite. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, la mode, c'était le divan brun, le divan brun fleuri, qui se mixe avec rien. C'était magnifique. C'était magnifique. Écoute, vous autres, vous vous rappelez-vous de vos premières créations? Dites-moi ça. S'en-tu, s'en-tu encore chez vous? Moi, je pense que j'ai jeté ça. Je me l'ai peut-être gardé un ou deux, là, mais j'ai pas tout gardé. Allez, dites-moi ça, là. Soyez pas gênés. Vous avez le temps, là, en me regardant de m'écrire vos premières créations. Écoute, il y a juste moi qui se livre. On va appeler Jeannette Bertrand, qu'elle dise... Parlez pour parler, c'est pas juste pour Cindy. Hein? Vous trouvez qu'elle parle beaucoup? Bon. T'as tout ça dans tes boîtes, super. qui m'a inspirée? Écoute, savez-vous c'est qui qui m'a inspirée dans la vie? Dans la vie, en général, ma grand-maman. C'est ma grand-mère qui est artiste. Elle fait de la peinture à l'huile. Et je trouvais ça beau, fait que j'ai décidé de moins me trouver une autre sorte d'or. Donc, c'est elle qui m'a inspirée. J'allais chercher de quoi, mais je me souviens plus. Peut-être que ça va m'en revenir. Album, attendez, je veux voir. Tu m'énerves à acheter tes crédits. Je suis désolée. Tu ne les fais pas gagner. Oh, seigneur, pour vrai. Je pourrais faire ça à la place. Il faut aimer voir son amélioration depuis nos débuts. Oui, effectivement. Je trouve ça intéressant de vous lire. Mes albums les plus grandes. Oh, super. Elles sont suspendues. Non, ça fait du bien d'entendre ta voix. Tu me manques. Oh, c'est gentil. C'est-tu Émilie qui a écrit ça? Qui a dit ça? J'ai commencé avec toi dans le temps où on mettait des photos partout. Oui, effectivement, Joël, on scrappait au scrapbook café dans le temps. J'ai fait encore des erreurs, juste pas les mêmes qu'au début. Effectivement, tu as mis une base de carton rigide. Ben oui, toi. Hey, Vicky, t'arrives en retard, mademoiselle? Moi, j'ai mis un chipbub parce que d'habitude, ça gondole puis là, je voulais pas que vous trouviez sa gondole. Bon, on va mettre quelle couleur là-dessus? Quelle couleur? On va y aller avec les sprays. Je vais prendre mes amours de spray de Lindy puis peut-être je vais y aller fort. Ouais, les liquides de Finabert et les sprays de Lindy. Non, c'est moi. Pas Émilie, elle s'ennuie de ce stinique, toi. C'est clair, c'est clair. Puis, fais dire à ton chum de t'être partie travailler, mais fais-tu dire que, mais que le COVID soit fini, je vais prendre deux palettes de fondu. Je m'ennuie trop. Je vais coucher chez vous-même. Je vais prendre une pause de chez nous, comme ça, je vais être pas pire. Ah, j'ai oublié de sécher pendant que je faisais ça puis que je jasais. je vais vous sécher ça. Là, la dernière fois, je vous ai montré ma salle, mais j'ai fait un peu de ménage parce que je trouvais que j'avais honte de ce que je vous avais montré. Fait que là, j'ai retrouvé mes cartons que je vous dis à chaque fois que je mets le bout. Ça paraît-tu qu'ils ont déjà été utilisés? Ben oui, c'est un vieux carton de Prima. Je les ai retrouvés. Caroline, tu veux du rose? Non, 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 il n'y a pas de rose là-dedans. On est dans le turquoise. Non, on n'est pas de rose. Ma photo est croche à ménage. On va essayer de camoufler ça. Merci, c'est gentil, Gwen. Mais Gwen, tu fais de belles choses toi aussi, hein? Tu fais des aquarelles. Ben, c'est pas aquarelles, c'est des crayons, hein? Crayons, comme... Il t'attend avec une fondue après le confinement. C'est clair, c'est clair que je vais aller prendre des bons cafés, de la fondue parce qu'on est tellement bien reçus chez Nadine. Nadine, t'es dans la masse? Je parle de toi parce que tout le monde va vouloir aller chez vous. Ben bon, hein? C'est génial d'aller chez Nadine parce qu'elle nous reçoit très bien. Donc, oui, je sais que tu me taquines pis même si vous me taquinez... Ah, vous savez pourquoi il chauffait pas mon wagon? Il était débranché. ça fait bien rocher depuis tantôt. Ouais, c'est des pastels alors que tu fais des pastels à l'huile. Si je me trompe pas pour tes créations, c'est vraiment beau ce que Gwen a fait. Pis en plus, ça fait pas longtemps qu'elle en fait pis c'est extrêmement beau. Ce sera pas long, j'attends qu'il chauffe. Pis durant ce temps-là, ça va avoir séché. Pis là, après ça, on va se faire des petites gouttelettes pour agrémenter le tout pis ça va être sublime. Dans le sens, ça va être le fun. Ouais, mais là, ils mangent pas de la fondue. La fondue, c'est juste pour moi. OK? Pis, ben non, je suis en train de dire qu'on était bien reçus chez toi, Nadine, donc, veux-tu que je donne ton adresse? J'en sais jamais en plus. Ça demande à chaque fois pis je le retiens pas. Tu vois comment je mêlée. L'autre fois, j'ai failli aller cogner chez la voisine. Fait que là, une chance que j'ai redemandé. J'attends qu'il chauffe pendant ce temps-là. Ben, vous êtes en pause syndicale avec moi. Pastel sec à l'huile et peinture acrylique. Un mélange, oui, c'est vraiment magnifique. Bon, pensez-vous qu'il a chauffé? Hé! Maudite cochonnerie! Oh! J'ai parlé mal. J'ai parlé mal. Ouais, c'est ça. Je peux pas en donner. Oh! Seigneur Dieu! D'habitude, quand je bricole, ça me prend même pas une heure, c'est fini. Mais là, dans les lives, j'ai pas le choix de jaser. Fait que là, c'est plus long. Ça colle pas en moitié. Mon affaire, achetez pas la cote de la bricole décorée. J'ai pas assez mis. Je vous le dis, les nouvelles bouteilles sont extraordinaires. Les anciennes bouteilles sont quelque chose pour la patience de la madame qui te cite en ce moment. Ouais, ouais, ouais. La dernière fois que je suis allée chez Nadine, j'ai resté pris dans son entrée en plus. Puis, Émilie, si tu écoutes, t'as manqué ça. T'aurais pu te foutre dans ma boîte. Ah! Parce qu'Émilie, elle aime ça, mes carré. Fait que là, t'as manqué Cindy qui reste pris dans l'entrée. Bon. Fait que là, j'ai dit que je voulais qu'on mette toute la gang et qu'on mette ça. J'étais encore repartie avec mon on. Fait que là, on va rajouter deux couleurs. Ça, c'est deep, non, émeral. Ah, chineut. Tiens, j'étais bien noire. Avez-vous ça partie? Oups! Ce sera pas long. Je prends ma douche un petit deux secondes et quart parce que j'en ai partout. Les joies du métier. En tout cas, vous pouvez pas dire qu'en live, il arrive pas n'importe quoi. Ouais, il y a comme deux de couleurs. Il y a émeral pis il y a deep surcoise. Mais on dirait que j'ai le goût de prendre lui parce que l'autre, on l'a pris l'autre fois, je pense, hein? Ouais. Pis lui, il fit. Tu vois? Mais elle fait dire que c'est le karma. Oh my God! Bon, voilà, j'ai mis deux petites gouttes. Pis, hein, sérieux, je pense que j'en ai partout. Je pense que je vous montre pas ma face. Je suis de m'en avoir dans le front. Salut, Lynn, t'es revenue? Ouais. Pis on va mettre du blanc, mais le blanc, on mettra pas trop d'eau parce que la dernière fois, je l'ai trop dilué pis ça fait pas des belles gouttelettes. je crois que mon pouche-pouche marche plus bien. Lui, je peux le diluer en masse. Je vous rappelle que les liquides versus les sprays, les liquides vont rester permanents, tandis que les sprays, non. Donc, je vais mettre deux gouttes, un petit peu d'eau, mais pas trop. pis après ça, on va s'amuser avec les sprays. Bon, pensez-vous que c'est sèche, cette histoire? On va commencer avec les sprays pis après ça, je vais m'amuser avec le reste. Ah, merci, c'est gentil, Lynn. Je pensais que t'étais là tantôt, c'est pour ça, je t'ai dit tu es revenue, mais non, je suis mêlée. Ça arrive-tu des fois que je suis mêlée, moi? Oui. Donc là, je viens m'amuser au pinceau. Ah, il y en a ajouté un petit peu, un petit peu partout dans mes spots que j'avais. Fait que là, n'hésitez pas quand vous avez des sprays à aller faire ça de la chute, je vais en avoir pour le restant de ma vie. Oui, effectivement, mais ça dépend de ce que tu fais, mais je pense que c'est un produit qui va rester longtemps. Je sais que Sinsia fait des fonds de page avec, pis elle n'en prend pas tant non plus. Fait que c'est juste parfait comme produit, je trouve. Là, c'est plus vert que tantôt on était dans le turquoise. Fait que là, c'est ça que je vais aller me chercher un autre spray plus turquoise. comme je vous disais, n'hésitez pas à tapoter, à n'utiliser, à jouer dans vos sprays, surtout quand le fond était déjà avec du gesso. pis j'ai caché ma photo. Fait que tout le reste, là. On y va. On n'est pas gênés. Voilà. Je vais le mettre de côté. Je vais chercher un petit turquoise le fun. Super. Ah oui, oui, il va être disponible dans le fond, Lynn, sur ma page. Après ça, je vais vous l'ajouter en YouTube. Je ne vous oublierai pas certains. Bon, là, on voulait du turquoise. Ouais, je vais y aller avec celle-là. On va faire un mix. Lindy, j'ai toutes les couleurs. T'as une tête de l'oeuvre. En fait, j'ai eu la chance d'être dans plusieurs DT. Fait que quand t'es dans des DT de compagnie, ben, c'est ça. T'as les produits à profusion. Fait que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de fabricats, j'ai eu beaucoup de trucs parce que c'était des choses que j'ai eu en étant DT. Fait que là, Lindy, j'ai déjà été DT. Finaber, j'en ai un peu aussi. J'étais dans le mix Media Place. Fait que t'sais, c'est vraiment au fil du temps que j'ai abusé de mes DT. Donc, voilà. Faudrait bien que je fasse pas ça pour que j'en couvre. Fait que quand que t'sais, des bouteilles de Lindy, ben, j'ai les ai. J'en ai même en double pour ça que j'en vais sur ma boutique. parce que j'en ai beaucoup, beaucoup. S'il y a une couleur que j'ai pas, ben, je sais pas c'est laquelle parce que... Ah, juste parfait pour mixer. Regardez, avec le petit vert. les Lindy, moi, je les aime pour mixer, pour ajouter. Ils se mélangent bien avec les autres couleurs. Ça fait pas une bouette brune. Salut, Caroline! Beaulieu! T'sais, moi, j'y vais à tapotement pis je suis pas... je suis pas gênée d'en ajouter parce que c'est ce que je veux, un effet... un effet d'éclaboussure. si je fais... pour mon style à moi, ben, si je fais trop de petites gouttelettes, ben, je trouve que ça... ça n'en fait pas assez. Mais ça, c'est moi, là. Je dénigre pas encore une fois votre façon de travailler, moi. J'ai besoin que ça soit éclaté. Regardez comment c'est le fun parce que les deux, on va plus juste le verre. C'est trippant. J'aime bien ça. Faire la collection des lindies, oui, ben, je sais pas si... C'est sûr que je suis moins les appels d'été et tout ça parce que j'ai... j'ai déconnecté pis ça m'a fait du bien parce que j'avais beaucoup trop d'équipes créatives pis... Vous m'ont entendu mon chum à le chemin? J'espère que non. Ouais, j'avais beaucoup trop d'équipes créatives pis à un moment donné, tu crées plus tu crées plus par passion mais tu crées pour créer pour... Fait que là, c'est ça qui fait en sorte que j'avais perdu la motivation. Je vais attendre avant de faire ça, je vais sécher un petit peu. Donc, je sais pas si lindies sont en appel d'été souvent, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est une belle équipe. Les bosses sont fins, les paquets d'été sont vraiment extraordinaires aussi. Si vous avez la chance, dans des détés accompagnés, c'est vraiment intéressant. Je sais que Sandra ne regarde pas mais le Trésor aussi, des fois, il y a des... il y a aussi des sprays similaires, le Trésor. Il y a des sprays fabrica décorus, mais... Comme j'ai un paquet de spray ici, puis que je l'utilise pas en spray mais en gouttelettes avec des couleurs, puis j'ai un paquet de sortes de poudre puis de patentes, mais moi, je suis moins... J'ai une coupe de spray lindies, mais j'ai... Pas lindies, mais les fabrica, mais je les prends moins. Parce que... C'est ça. Faut choisir, hein, dans la vie. Faut choisir. Bon, c'est bientôt, bientôt, terminé pour celles qui sont tannées de m'écouter radotées. Sèche super bien, aussi, les sprays lindies. Puis, il y a même... Tu sais, un peu comme les primas, il y a même des gens, quand c'est arrivé à la moitié ou un fond, ils vont rajouter de l'eau puis la couleur, la pigmentation va être encore très là. Ça se dit pas, va être encore là beaucoup, parce que... C'est... C'est quand même très, très, très pigmenté. Donc, tu sais, la fois, quand je faisais mon fond en aquarelle, on aurait pu prendre ça aussi. Voilà. Fait que là, je vais rajouter une autre couleur. c'est un... Il ressemble à l'autre, mais il n'est pas pareil, pareil. Il est vers plus foncé. Puis, ça se peut que je sois obligée de prendre du gesso avec tout ça. Je suis pas sûre que le liquide blanc va faire ce que je veux. Il y en a-tu qui ont des questions en ce moment? Sont-tu... Sont-tu tannées de me voir faire des églises à boussures? Peut-être, hein? Peut-être que vous êtes tannées. C'est ce qui fait que je m'amuse à la fin d'une création. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que s'il n'y a pas d'éclavoussures, bien, ils reconnaissent pas que c'est moi. Fait que finalement, je mettrais n'importe quoi, juste garrocher, puis, hein? Ça serait parfait. Oui, les dilusions, euh... Euh... Ouais, les dilusions, je le sais pas. Si je les aime, les aimes-tu? Ils sont très, très, très... Les sprays, là, sont très pigmentés. Je les utiliserais de la même façon, je pense. Je les utiliserais pas... J'en ai-tu mis, là? Je les utiliserais pas trop spray comme à la... Diane Weebly parce que... C'est ça. C'est moins moi. Je suis moins... Bien, ça, c'est punché de couleur, mais, tu sais, comme je disais, moi, je suis comme croton, hein? Fait qu'il faut que ça soit... Ouais, je suis pas sûre, je... Je suis pas sûre que le blanc, j'apprécie ce qu'il fait en dilué. Je pense qu'il est pas assez blanc, moi. Là, j'ai pris le liquide blanc, mais j'aime moins ça, on dirait. D'habitude, je prends du gesso et de l'eau. Je mélange ça. J'ai un pot, un vieux pot mélangé. écoute, ça sent le cadeau là-dedans. Fait qu'au moins, quand ça sèche, ça sent plus. Mais, ouais, c'est ça, moi, je prends mon gesso mélangé, puis ça fait la job. Ça me fait mes éclatures blanches. Là, j'en ai fait un peu avec la pâte à texturer, mais pas assez à mon goût. Fait que là, on va essayer avec le liquide blanc de Finabert, mais c'est ça, ça fait... Ça fait pas ce que j'aime. Je vais en mettre partout pareil, mais ça fait pas assez blanc. Donc, voilà, je vais prendre mon... mon truc, mais... Ah, c'est pas si pire. Quand voyez-vous dedans, il est pas si mottonné. Mais ça... Non, c'est pas si pire. Je fais des blagues. Fait que il est déjà... Mon kit, là, il est déjà prêt. Puis, voilà. Ça paraît-tu que je suis habituée de prendre ça puis que ça fait bien bon bonheur? Comme ça, ça fait moins une espèce de top. C'est juste parfait. Ça vient adoucir la pigmentation de tous les côtés. voilà. Donc, on va sécher un petit peu. Je vais rajouter un titre. Mais, juste avec le petit blanc, j'aime bien ça. Il est beau, le cheval-là, hein? C'est le mien. Oui, il donne ça un nom. Quels noms on donne à ce cheval-là? Donnez-en un nom vu que c'est mon futur cheval. Allez-y! Parlez-pas tout en même temps! Oui, à un moment donné, ça va rentrer, les noms. J'attends le nom. Quel nom a ce cheval vous lui donneriez? Bon ben, Apache, c'est bon, ça, oui. Il y a une face d'Apache. Beauté. Oui, c'est peut-être une fille. Beauty. Tache, vu que j'ai fait une mégotache. Je me trouve drôle. Bon, pour les titres, je sais qu'on aimait un titre en anglais ou en français. Je vais regarder si j'aurais pas des titres qui me plairaient dans le truc à beaux yeux. Little Dwimer, gros taureau. Oh, moi, j'aime ça pour aller avec toute vache. C'est l'un petit cheval, un cheval de trait. OK, oui, Apache, oui, mais pas gros taureau. Oh, spirite, c'est bon, ça. En mode vacances, non. Bonheur.com, on pourrait l'appeler bonheur. Happy. Découverte, c'est le truc de vacances, ça se peut qu'il y a rien qui fit. qui fit. Après, il va l'appeler aller-retour. Target, c'est bon, ça. Ouais, on va y mettre bonheur.com, puis ici, on va y mettre wow. voilà, j'ai décidé. Je vous le dis, prochain coup, je ne mettrai pas les trucs de l'impistron, il me semble, j'ai n'aimé beaucoup. donc, on va y trouver où je mets son nom, mais c'était pas long que c'était là. ça fait que ça s'appelle bonheur.com avec gros taureau. C'est bon. Ah, dit de même, vite, vite, ça n'est pas chic. Bonheur.com, vous allez trouver gros taureau. Ah, clairement, je pense, je ne me coucherai pas tard à se voir. Tiens! Hé, je vais y mettre un petit peu de ce truc de même, là. Puis la vie va être parfaite. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ne partez pas, je vais vous présenter le prix qui va être tiré qui va être tiré cette semaine. Cette semaine, samedi. En fait, mon prochain live sera samedi matin 11h. Donc, ne partez pas trop. Oui, non, ce sont... Voilà. Voici Target ou tous ces noms quelconques. Voici le petit monsieur qui est terminé. J'ai eu du plaisir à faire cette page et à dire des niaiseries avec vous. Et j'espère m'en refaire des niaiseries. En fait, oui, samedi, comme je disais, à 11h. Je vais être avec vous pour faire une couverture d'agenda. Puis, ouais, ça, Diane, ça fait longtemps qu'elle me demande. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Donc, voici le nouveau prix pour après ce live qui va être annoncé tantôt sur ma page. Donc, un paquet de Boboni, des petits d'écoute appareils photo, numéro 2015, vous scrappez des photos de 2015, ça vous tente. Ça, vous le jeterez, là, ça ne fait pas votre bonheur. Puis, une petite fée. Voici le prix qui va être affiché dans quelques temps sur Facebook pour que vous puissiez commenter avec deux questions. Je vais essayer de trouver quelque chose pour les questions qui soient intéressantes pour vous. Sur même notre niaiserie, je vous dis que je suis encore en train d'élaborer les kits, les kits pages, kits cartes, puis aussi, il faut que je commande des emballages pour les mettre. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Mais, c'est ça. Ça fait qu'il me fait plaisir d'avoir passé un bon moment avec vous ce soir. Puis, merci, c'est gentil, Sonia. Sonia, pour toi, je vais speak in English. Non, c'est pas vrai. Je dis ça parce que Sonia pensait que j'étais anglophone avant de me connaître parce que mon nom de famille, c'est brown, mais non, c'est pas anglophone ben ben, j'ai de la misère. Donc, c'est ça. Ça fait que ça me fait plaisir puis je suis vraiment contente de prendre du temps pour bricoler puis je ne le fais pas toute seule. C'est grâce à vous. Donc, un gros merci, gang, puis on se voit samedi matin, 11 heures. Salut! Merci beaucoup!